Salut les amis, c'est Cryptoie. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour une vidéo sur mes livres. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une série de livres. Ça s'appelle Les Fourmis. Elle est faite par Bernard Weber. Ça se peut que vous m'entendiez souvent en parler parce qu'à date, c'est mon auteur favori. Et donc, maintenant, on passe à notre sujet. Dans cette série, l'auteur réussit admirablement à créer un lien d'attachement avec ses personnages. On est genre vraiment attaché avec eux. Quand il mort, on est ultra triste. Et, principalement, il fait ça en nous expliquant de manière très détaillée leur mode de fonctionnement de langue et de société à part entière. Cette histoire-là, elle raconte des aventures extraordinaires de ces fourmis moutons noirs en quête de vérité qui prennent conscience de notre existence. Dans le fond, eux, elles se rendent compte que nous, on existe, qui ne sont pas les seules civilisations intelligentes, qui ne sont pas les plus forts de la planète. La planète, la planète, est plus grande que ce qu'elle croyait avant. Et donc, elle nous nomme les doigts. Vous avez compris pourquoi, maintenant. En parallèle, nous fait vivre des expériences de d'autres humains qui, eux, ont découvert l'univers des fourmis, qui, à date, étaient pour eux insignifiants. C'est littéralement, genre, vraiment cool de voir à quel point les fourmis peuvent rendre addicts et même, genre, paranaux des humains. Et, en fait, il fait aussi découvrir l'importance de la civilisation fourmi. Bernard Weber, il écrit d'une manière tellement imagée qu'on a l'impression de voir un film. Il arrive à créer des émotions en tout genre au cours de l'histoire, qui passent de l'action à la tristesse, au sentiment de peur et au soulagement. Tout cela en étant efficace dans ses connaissances, autant en entomologie que dans les autres sciences qu'il va utiliser dans ses séries. Et, il a même pris le temps de créer une encyclopédie là-dessus, qui est cette encyclopédie-là, dont je vais vous parler plus tard. Et aussi, une chose que j'ai oublié de vous dire au début, je me suis fait dédicacer par l'auteur. La dédicace, elle est juste là. Donc là, vous voyez, à l'envers, c'est totalement normal, bien sûr. Pourquoi? Parce que, ben, vous êtes en caméra, hein. Donc, c'est comme un miroir. Quand tu mets un texte devant un miroir, c'est à l'envers. Et, j'ai toute la série chez moi. Donc, on a le premier, les fourmis. Le deuxième, celui-là, que je me suis fait dédicacer. Et, lui, que j'ai emprunté à la bibliothèque de mon école. Et, toute cette série-là, je vais la mettre en description. Ainsi que celle-là, hein, parce que ça en parle un peu dedans. Il y a des... Dans tous les livres des fourmis, il y a au moins... Il y a des petits passages de l'encyclopédie. Je vais essayer de vous en trouver un. Ah, regardez. Encyclopédie, savour relatif absolu. Et, donc, cette vidéo tire à sa fin, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et, si vous avez des suggestions de livres à me proposer, ça me ferait plaisir de les présenter dans les vidéos. Mais, je vous avertis, c'est sûr que je ne vais pas prendre, si vous êtes genre mille à me donner des suggestions, je ne vais pas prendre vos mille suggestions, parce que je n'ai pas beaucoup trop le temps. Et, sur ce, à la prochaine pour un autre épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501